La crise financière qui a éclaté à l'automne 2008 s'est rapidement propagée à l'économie réelle, entraînant la plus grave crise économique que le monde ait connue depuis 1929. Dans un tel contexte, les familles se trouvent confrontées à de plus en plus de difficultés pour prendre en charge les frais liés à l'éducation des enfants. Aide et Action, ONG de Développement, vient de publier un rapport qui évalue les conséquences de la crise économique sur l'éducation. Audrey Martininck et Anaïs Ménard ont réalisé un vaste travail d'enquête dans 8 pays et auprès de 600 personnes et qui permet d'identifier les impacts de la crise sur les familles. Dans tous les pays où nous avons enquêté, nous avons observé une diminution du pouvoir d'achat, notamment pour les populations les plus vulnérables et particulièrement les femmes. Les conséquences s'observent en cascade sur les enfants, notamment en termes d'alimentation. On observe aussi des impacts importants sur la santé des enfants. Par conséquent, une augmentation assez significative de la mortalité infantile. Le rapport analyse notamment les conséquences de la crise sur les ressources disponibles pour l'éducation, en particulier dans les pays en développement. On constate une diminution des ressources disponibles pour l'éducation. On a remarqué que les écoles disposent de moins de ressources pour financer, par exemple, le matériel scolaire, les fournitures, le mobilier, mais aussi parce que la crise touche les enseignants. On a observé également que les enseignants sont souvent contraints à occuper un second emploi pour compléter leurs revenus. On a également remarqué des situations de mise au travail des enfants dans les écoles par les enseignants. Et tout cela a pour conséquence finale une vague de déscolarisation assez importante. Le risque, clairement, est grand que toute une génération d'enfants ne puisse pas retourner à l'école ou continuer à être scolarisés dans des conditions acceptables. Il est nécessaire de protéger l'investissement dans le secteur éducatif et de porter une attention particulière aux populations les plus fragiles, telles que les femmes et les enfants, protégeant ainsi les progrès accomplis en matière de développement humain et de réduction de la pauvreté. La première chose que l'on constate, c'est que les pays ont besoin d'être en mesure de clairement identifier les groupes de populations vulnérables, puisque la situation est très différente en fonction du niveau de revenu de l'âge. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de pouvoir développer des programmes qui vont permettre de protéger ces populations, en tête desquelles on peut placer les femmes. Une seconde mesure est de protéger les enfants, notamment à travers des programmes de cantine scolaire, qui en temps de crise permettent de protéger la santé des enfants, puisque cela garantit qu'ils aient au moins un repas complet par jour, mais qui va être aussi une mesure de nature à pouvoir maintenir les enfants à l'école. Enfin, tout ce qui va être de l'ordre des transferts monétaires conditionnels a aussi donné de très bons résultats, et c'est des programmes que le rapport qui est publié analyse en détail dans plusieurs pays, avec un recul suffisamment important. Sous-titrage Société Radio-Canada